Bonsoir Brigitte Fayet fondatrice de 3C Performance alors j'ai vraiment la chance d'être dans un endroit fabuleux au canada au lac Beauport je suis un mastermind avec ma fanatulip donc dans le cercle d'excellence et il y a des personnes fabuleuses et j'ai eu plaisir ce soir d'être avec Paul Pironet bonjour à tous alors Paul Pironet qui est un spécialiste au niveau de la PNL un expert dans lequel moi j'ai suivi ma formation de maître praticien PNL donc dans la formation depuis 1987 donc vraiment un maître en puissance en PNL et auteur aussi de nombreux livres oui oui entre autres si c'est que j'ai écrit ou co écrit sur la thématique de l'évolution personnelle et puis surtout des accompagnements d'organisation alors Paulo moi j'avais envie de te poser quelques questions d'abord par rapport à ce cercle d'excellence qu'est ce qui t'a donné envie de digitaliser tes formations ah alors ça c'est une grande question parce qu'au début en fait pour tout dire j'étais pas très chaud parce que moi dans mon travail la dimension de l'interaction humaine compte énormément en même temps après avec l'évolution des choses je me suis rendu compte d'abord que le monde francophone était très important parce que c'est à peu près 280 millions de personnes et que même si je sais que la qualité que l'on trouve dans une salle de travail de formation est de fait beaucoup plus élevée quand on est vraiment en formation néanmoins il y a énormément de contenu de pratiques de petites choses que les gens peuvent acquérir tout simplement à la vue de vidéos et du coup du coup je me suis rendu compte en fait que les vidéos qui envoient du contenu sur youtube sont énormément vues et on m'a beaucoup du coup incité à pousser pas seulement de faire des petites vidéos de base mais on m'a poussé à faire du coup des voies plus longues d'accord alors le fait pour toi de faire de l'infoprenariat va augmenter ta base de clients et quel en est l'avantage l'avantage d'accroître la base il ne faut pas prendre moi au début les seules personnes que nous avions dans nos bases de données c'est ceux qui venaient sur notre site internet qui déchargeaient les documentations donc je n'avais pas une grosse base par contre j'avais un très haut niveau de finalisation ce qui fait que même avec des petites bases c'est à dire de moins de 25 000 personnes j'avais même par rapport à d'autres gros marketeurs des très gros retours on a pu le mesurer avec la Z par exemple ensuite l'idée c'était d'élargir un peu plus la base parce que justement maintenant plaçant du contenu numérisé et bien du coup on a une site qui est un petit peu plus large donc là ça vaut le coup du coup d'aller chercher des gens et au passage donc d'acquérir des stratégies qui permettent d'inviter des gens à télécharger des choses qui vont les aider à avancer ou en tout cas à commencer à progresser gratuitement souvent avec du support qui nous permet Alors y a-t-il un risque de vulgarisation de ces formations à travers ça ? Non parce que en fait alors ce que tu appelles vulgarisation c'est à dire le fait de communiquer plus largement bien sûr il y a évidemment de plus en plus de monde qui suit les vidéos parce qu'il y a énormément de choses après c'est la qualité bien sûr du contenu qui va jouer et puis la capacité aussi à orienter ce contenu sur les problématiques qui touchent les personnes donc tout l'enjeu aujourd'hui c'est ça Alors pour les clients qui veulent aller plus loin quelles sont les propositions commerciales que tu leur offres ? En termes de formation ? Oui tout à fait Alors on a plusieurs offres on a soit de l'événement très court sur 2-3 jours soit des cycles de formation de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 en l'occurrence c'est 3 jours, puis 6 jours, puis 10 jours, puis 18 jours ce que tu as fait toi après on a des cycles de formation qui sont plus professionnalisants donc soit vers les métiers du coaching individuel, du coaching d'équipe et les métiers de la retransmission c'est à dire de la formation, de l'animation de groupe, de la conférence c'est un petit peu, donc on a deux sphères, on a une sphère qui est vraiment développement personnel évolution personnelle, capacité à aller chercher des outils qui permettent de révéler en fait le meilleur de notre potentiel et puis après on a un autre département qui est plus la professionnalisation, la contextualisation de ces accompagnements là on va trouver le coaching individuel, le coaching équipe et les métiers de la formation et tu parlais des 2 jours, c'est le PNL Power ? alors oui, en fait on l'a sur, on a cette accroche le départ, cet événement on l'a sur l'axe PNL, qu'on appelle PNL Power, on l'a aussi sur l'axe coaching on a des événements très courts qui permettent aux gens de se sensibiliser à une démarche de coaching et puis maintenant avec l'AZ, puisqu'on a une collaboration assez forte il y a pas mal de clients qui sont rentrés dans l'AZ, que j'accompagne sous forme de bonus et là on a un gros événement aussi, tous les ans, qui s'appelle AZ PPI où là je vais faire plutôt venir des intervenants qui sont dans le domaine zéro limite en fait donc ça c'est le troisième événement alors PPI, Paul, puis René, institut, parce que tout à l'heure... ok, alors tu es aujourd'hui un membre du cercle d'excellence VIP de Martina Tulip qu'attends-tu réellement de cette aventure ? c'est ma deuxième année la première c'est la capacité à m'arrêter, à prendre du recul et à pouvoir échanger avec différents entrepreneurs aussi d'être plus au parfum des évolutions puisque Martin qui lead un petit peu ce groupe est lui-même très investi sur d'autres masterminds qui payent beaucoup plus cher parce que c'est important les masterminds, c'est même avoir des espaces dans lesquels on va avoir beaucoup de considération de la part des autres on va avoir aussi beaucoup de retours, de feedbacks ça, ça va nous aider à corriger le tir, c'est-à-dire à améliorer nos comportements, nos stratégies, nos réclos de travail et puis bien sûr on a de l'inspiration on peut les connecter à des personnes qui soit ont une évolution très importante sur les axes par lesquelles on a envie d'évoluer soit on peut être aussi pour les autres membres du groupe à un moment donné les uns ou les autres au fond des, soit des aidants, des enseignants, soit des inspirants aussi donc ça c'est très important pour moi dans le cadre d'un masterminds d'accord et donc c'est donc sur cette deuxième année le fait de revenir, de retrouver de nouvelles personnes pour l'instant on est au début de la deuxième année on est ici en train de se connecter puisque nous on se croisait pour certains on s'est connu comme actoire pour d'autres mais voilà dans cette dynamique collective je trouve qu'il y a tellement d'espaces de possibilité de croire, de se connecter et puis ce qui fait la force d'un développement c'est le réseau il n'y a rien de plus puissant qu'un réseau un réseau c'est quoi ? c'est des gens qui ont une compétence, qui ont une vision aussi partagée ce qui veut dire que quand moi je travaille avec des gens qui sont dans le réseau soit sur internet, sur la route, quelle que soit la tâche pour laquelle je vais se laisser on a un lien qui est privilégié, donc ça ne m'empêche pas de les payer on est bien sûr sous le contrat mais il y a quelque chose de plus qui nous rassemble ce sont d'abord des valeurs et puis on en parlait d'ailleurs il y a encore en fin de journée mais il y a un point qui est très très important quand je collabore avec des gens c'est qu'ils aient bien conscience au fond de ce qu'est la mission et vis-à-vis des personnes pour lesquelles j'exerce cette mission en l'occurrence mes clients et du coup comme ils partagent cette ambition c'est pas seulement des gens qui sont là pour exercer une tâche c'est là qu'ils sont là aussi pour à travers leur expertise participer à une ambition, à un rêve finalement commun ça c'est pour moi très important d'accord, une contribution, une mission avec une vision commune voilà, et puis très souvent ce sont des personnes qui ont déjà accompagné d'autres personnes qui en étaient là où j'en étais il y a encore un an et du coup qui connaissent le chemin, qui connaissent les compétences, qui connaissent les gens donc on tourne très très vite sur les bonnes personnes et ça compte dans la constitution d'une équipe pour les bonnes personnes oui, tout à fait alors de plus en plus de personnes souhaitent connaître l'outil PNL pour accompagner bien sûr leurs clients donc peux-tu nous donner trois avantages pour toi à utiliser cet outil ? d'abord c'est une connaissance de la manière dont le système humain fonctionne que ce soit dans sa tête, on va parler de croyant, de perception des choses, d'apprentissage que ce soit dans son coeur, on va parler là pour le coup de relations émotionnelles qu'il peut avoir avec son histoire, avec les autres, avec ses enjeux, avec ses challenges, avec ses difficultés et puis le troisième c'est l'intégration de comportements qui soient plus adaptés à la fois à ses aspirations, à ce qui se passe dans son coeur de façon à pouvoir améliorer son rapport à l'environnement, quel qu'il soit que ce soit pour régler des problèmes s'il en rencontre des conflits, des tensions, des peurs, des choses comme ça soit pour optimiser en quelque sorte sa faculté à se développer donc ça c'est de l'intégration de savoir-faire c'est immensement riche, l'être humain c'est fabuleux j'ai touché à beaucoup d'approches mais si j'avais recommencé tout à zéro c'est absolument certain que je reprends la taille ça répond un petit peu à ce que disait Martin aujourd'hui sur beaucoup de dirigeants pensent qu'ils doivent développer leur accomplissement et qu'en définitive l'accomplissement du long ils doivent plutôt développer leur alignement oui c'est à dire qu'on peut s'accomplir assez facilement parce qu'effectivement on poursuit un objectif mais parfois on se perd dans cet accomplissement c'est à dire que j'appelle ça moi perdre sa vie et vouloir la gagner on espèce dans une course effrénée et l'alignement qui renvoie beaucoup plus à la dimension d'être et bien c'est justement de réduire peu à peu moi j'aime bien dire toi qui l'as cité je crois l'art de la simplicité et c'est ça pour moi l'enjeu de la réussite c'est de dépenser de moins en moins d'énergie pour faire des choses qui soient de plus en plus en cohérence avec ma sensibilité, avec mon âme et du coup je vais les faire avec d'abord une joie beaucoup plus grande mais aussi une facilité beaucoup plus grande et puis un sens beaucoup plus important et du coup la vie devient un espace de rêve en fait d'abondance incroyable parce que justement on est dans un environnement qui nous correspond et de sérénité et de sérénité, c'est ça moi je crois à quatre émotions qui sont très importantes la première c'est de désir c'est d'être ouvert à ce qui va nous exciter la deuxième c'est d'apprendre à aimer à aimer se agronter en lien avec des choses en plus comme celles qui vont leur permettre de pouvoir non se transformer mais aussi d'interagir avec moi quel que soit l'endroit où ils sont sur la planète et puis éventuellement ils pourront compléter avec des formations seules donc ça c'est un premier axe important ça va dans la continuité de ce qu'on a déjà mis en place dans le cadre de son redéploiement de notre expertise sur internet et puis le deuxième axe c'est ici le Québec qui m'intéresse de plus en plus parce que j'adore l'esprit j'adore cette énergie qui règne ici et même si on n'est pas vraiment besoin sur le plan du business ça me plaît de venir ici pour le plaisir et de répandre en fait ma façon de faire de la planète parce que je pense qu'après 50 000 heures de pratique j'ai une façon qui est un petit peu particulière je me situe un peu comme un artiste et ma manière d'amener les choses je sens que ça plait beaucoup ici et puis du coup me mettre aussi en interaction avec d'autres qui font soit de la planète soit d'autres choses et voilà continuer à grandir ensemble parce que c'est vraiment quelque chose qui me part beaucoup Ok super donc voilà merci Paul d'avoir répondu à toutes ces questions et c'est vrai que voilà tu es un artiste moi je le dis aussi avec le coeur parce que c'est vrai que j'ai fait les 60 jours avec toi et ça a été vraiment quelque chose de fabuleux d'approcher la PNL avec ta méthodologie Merci encore Merci à vous